La procession débute sur la place San Marco, au pied du Campanile. Le public est accueilli par Giacomo Casanova, tout vêtu de blanc. Je veux remercier et saluer tous les amis français. Je veux dire bonjour à tous les amis anglais et américains. Et bienvenue à tous les Français. Né à Venise le 2 avril 1725, c'est très jeune que Casanova séduisait les femmes. Il fut tour à tour violoniste, écrivain, magicien. Il se présentait sous de nombreux pseudonymes, le plus célèbre étant le chevalier de Saint-Gal. Ses parents exerçant le métier de comédien, il passa ainsi son enfance entouré de jolies femmes et dans ses mémoires, il écrira « Rien de tout ce qui existe n'a jamais exercé sur moi un si fort pouvoir qu'une belle figure de femme. » Il se vantera d'avoir eu des relations sexuelles avec 142 femmes. À partir du XVIIIe siècle, Casanova voyage dans toute l'Europe. C'est pour lui l'occasion de rencontrer Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Il devient célèbre pour ses frasques amoureuses. Il connaît des bonheurs et des malheurs, mais se plaît à dire « Si les plaisirs sont partagés, les peines le sont aussi. » Il mourut en 1798 à Dux, en Bohème. Le doge fait son entrée sur la place Saint-Marco. Le premier doge, Paolo Lucho Annofesto, fut élu en 697. Il était vêtu d'un manteau en hermine recouvert de brocards lamés d'or et coiffé de la corne ducale. Sous la corne, un bonnet en lin blanc lui couvrait les oreilles. La vie personnelle du doge n'était pas enviable. Il ne pouvait sortir de son palais sans une raison officielle. Il n'avait pas le droit d'abdiquer. Les lieux publics comme les cafés ou les théâtres lui étaient interdits. Toutefois, cinq fois par an, il devait offrir avec ses deniers personnels un grand festin. Le 18 octobre 1797, suite au traité de Campo Formio, Napoléon s'empare de Venise et c'est la fin du règne des doges après presque mille ans sans interruption. La fête des moines est l'une des fêtes les plus anciennes de Venise. L'histoire nous fait remonter en 943. Des pirates enlevèrent douze jeunes filles durant une cérémonie traditionnelle appelée la fête des mariages qui se déroulait dans l'église sans piétro du Castello, proche de l'arsenal. Le doge et les douze prétendants qui se trouvaient sur place se lancèrent aux trousses des pirates. Les jeunes filles furent libérées et portées en triomphe à travers la cité. La fête des maris, c'est une ancienne fête traditionnelle qui vient du début du 8e, 9e siècle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un mariage commun entre douze jeunes filles qui était marié par le patriarque, l'évêque et qui était doué d'argent et de plus par le doge, le prince de Venise. Merci. Merci.